Top secret, ce sera au dernier moment, personne ne saura comment ça se fait, où, quoi, comment et ce sera au dernier moment. Les époques sont différentes, oui, je suis d'accord avec toi, je sais que ce que moi j'ai connu au début, c'est pas pareil que maintenant, je sais que personnellement, il y a eu une période creuse où j'aimais plus venir en fruit party, parce que je trouvais que l'ambiance et tout ça, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais je trouvais que c'était bizarre et tout, et depuis quelques années, on va dire, un, 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 un milieu underground et je sais que je ne le lâcherai pas. Je suis contre toutes les répressions et tout ça. Ce qui s'est passé récemment en Bretagne, ça m'a touché, parce que ça touche des gens que je connais aussi. Au niveau de la Bretagne, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que j'ai retrouvé en République tchèque, c'est la mentalité, comment sont les gens en général. C'est très convivial. Je viens en salle parce que j'aime la musique. J'aime faire danser les gens, j'aime leur faire plaisir. Après, il n'y a pas forcément des styles que tu peux faire partout. Que ce soit en free party ou même en club, j'essaye de faire la même musique. Le truc qui me gêne le plus, c'est la fermeture. C'est la fermeture officielle. Moi, j'aime bien ne pas dire qu'on n'a pas d'heure de fermeture et qu'on peut continuer jusqu'à temps qu'on nous arrête. Je ne joue pas pour moi, je joue pour les gens. Si je vois un dance floor rempli, content, que les gens sautent partout, je suis content. Et si je vois que je commence par exemple, ça peut arriver, mais que les gens commencent à partir sur ce que je joue et tout, je me pose des questions. Je me dis qu'il va peut-être falloir que je réoriente ce que je suis en train de jouer autrement pour justement les faire revenir. J'aime beaucoup jouer avec les gens, prendre quelqu'un dans le dance floor, le regarder et jouer par rapport à comment il réagit. Je lis sur tous les médias indépendants, sur internet et tout ça. J'aime beaucoup faire des idées d'un côté, donc on va dire d'une autre. On va les appeler, comme la plupart des gens, les merdias, toutes les grandes chaînes nationales et tout. Pour moi, ceux-là sont... Il y a les politiques derrière, donc ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent et tout. De temps en temps, tu as certains articles, certains reportages qui ressortent, ou tu as un journaliste qui a fait, on va dire, à peu près son travail. Mais bon, c'est trop peu par rapport à la masse d'informations qui en découlent à l'heure actuelle. Comme par hasard, à chaque fois qu'il y a des... Par exemple, les manifs ou la loi sur la loi de travail et tout, Tiens, comme par hasard, il va se passer ça ou ça. Donc on va partir sur d'autres infos pour endormir les gens. Pour ne pas qu'ils se rendent compte de ce qui se passe réellement en fait. Moi, quand je vois, par exemple, à la Chambre des députés, j'avais eu un article là-dessus. Tu as 90 députés présents à l'Assemblée nationale. Et comme par hasard, tu as je ne sais plus combien de votes pour. D'ailleurs, il y a eu une petite vidéo là-dessus où le président de l'Assemblée avait dit arrêtez de voter sur les pupitres à côté de vous, mais votez uniquement sur le vôtre. Toutes ces choses-là, je pense que... je ne sais pas comment... Il faudrait que ça s'arrête. Le mieux, pour moi, c'est des référendums à chaque fois. Je dirais comme l'Islande. Un gouvernement du peuple, élu par le peuple, pour le peuple. Comme ils ont fait en Islande, on n'en a pas beaucoup parlé. Ils ont mis les banquiers qui ont fait... deux banquiers qui ont fait les faillites des banques là-bas, des banques nationales en prison. Ils ont viré tout le monde, tout ce qui était les politiques et tout ça. Et c'est le peuple qui est élu, qui élive ses représentants. Donc forcément, je pense que c'est un modèle à prendre. Notre constitution, elle doit changer. On ne doit pas avoir un leader. On doit tous pouvoir donner nos voix par référendum. Je sais que ce serait beaucoup de choses. Il faudrait que les gens s'impliquent un peu plus. Et je pense que ça pourrait changer les choses. La politique, je la suis. Après, je ne suis pas complètement dedans. Mais j'essaye de toujours, on va dire, faire réagir les gens. Que ce soit pour des causes financières. Par exemple, le RLC, c'est quelque chose qui me dégoûte au plus haut point. Après, pour la prochaine élection présidentielle, je sais que personnellement, je vais me réinscrire pour aller voter. La plupart des candidats ne me plaisent pas. Le seul qui pourrait être, on va dire, entre guillemets, par rapport à son discours, est-ce qu'il va le tenir ou quoi ? J'en sais rien. C'est Mélenchon. Je pense que c'est le plus près, on va dire, des basses classes. Donc je pourrais dire, j'aime pas trop dire ça. Classifier les gens, c'est pas bien. Mais quelque part, il faut aussi. J'aime beaucoup voyager. Personnellement, je vis toujours en camion. Je voyage beaucoup. Donc, il n'y a pas vraiment d'endroit où vraiment, au niveau politique et tout, que ce soit tel ou tel pays, c'est un petit peu pareil partout en fait. Après, bon aussi, plus tu vas dans l'Est, plus c'est, on va dire, cool entre guillemets. Pareil, il y a toujours la lutte des classes. Donc, bon, non, en fait, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de différence. J'espère que les gens vont se réveiller, qu'ils vont se dire, bon, surtout les seniors et tout ça, puisqu'eux sont à la retraite. Par exemple, ils ont lutté pour le droit au travail. Mais depuis qu'ils sont à la retraite, je pense qu'ils ont un petit peu oublié, pour certaines classes, hein. Désolé de parler de classe, mais bon, pour certaines classes, ils ont un petit peu oublié pourquoi ils avaient lutté à l'époque. Je trouve ça dommage. Le souvenir, on oublie vite. C'est ça, malheureusement. C'est ça, malheureusement. C'est ça, malheureusement.